et c'est qui moi je vais d'ici et que les personnes savent de quoi il est mort comme j'ai dit c'est un empoisonnement mais vu bruit les pistes pour ne pas nous dit non voici et celui-là on sussionne celle-là on sussionne quand là lorsque nous on était sur le panel d'influenceurs tapotait le live tapotait et le jour on a dit et comment on l'appelle et dans ma selle il a fêté son anniversaire c'est après son anniversaire que tout a commencé à passer le 16 novembre 2024 c'est un choc terrible qu'a vécu toute la côte d'ivoire la mort de maman dodo de son vrai nom dan marcel a plongé tout le pays dans le deuil mais ce qui rend sa disparition encore plus dur à accepter c'est la cause de sa mort un empoisonnement un acte cruel incompréhensible qui laisse la nation entière dans une douleur profonde et un énorme vide qui aurait pu lui faire ça pourquoi lui un empoisonnement mystérieux qui est responsable la nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre dan marcel ce gars toujours souriant toujours là pour faire rire et réchauffer les coeurs est parti à cause d'un empoisonnement qui peut être derrière ce geste on nous dit qu'il a lutté pendant des jours contre ce poison mais malgré toute sa force il n'a pas pu survivre c'est un choc ça fait mal et le pire c'est que l'on se demande encore pourquoi un homme comme lui qui n'avait rien fait de mal à personne pourquoi quelqu'un dans son entourage ou quelqu'un de l'extérieur qui peut en vouloir à un homme aussi bienveillant des rumeurs circulent déjà mais rien de certains la question qui brûle toutes les lèvres en ce moment qui est responsable de ce geste abominable la douleur de la perte est encore plus grande quand on sait qu'il n'y a pas de réponse claire ce vide dans le coeur des ivoiriens c'est celui de l'incompréhension le deuil national toute la côte d'ivoire en larmes le pays est en larmes depuis l'annonce de sa mort les messages dommages n'ont cessé de pleuvoir sur les réseaux sociaux sur les sites de presse partout où l'on peut se souvenir de cet homme les ivoiriens ont exprimé leur tristesse et leur chagrin maman dodo ce nom c'était plus qu'un simple personnage de comédie c'était un rayon de soleil pour beaucoup il a éliminé les vies de milliers de personnes avec ses vidéos humoristiques et son amour du public il est parti trop tôt la question qui reste c'est pourquoi lui pourquoi un homme qui a toujours été là pour faire rire pour apporter de la joie doit-il partir de cette manière tragique dan marcel l'homme derrière l'humour avant tout ça dan marcel était un artiste dans l'âme né à grand béreby le 3 septembre 1994 il avait grandi dans une famille qu'il avait toujours encouragé après le bac il s'était lancé dans la musique avec son ami chris abjessi avant de former le duo de bois ils avaient même participé à the voice afric francophone une belle expérience qu'ils ont vécu ensemble mais en plus de la musique dan marcel avait cette passion pour l'humour c'est grâce à ses proches qui ont vu en lui un vrai talent comique qu'il s'est lancé dans le web humour en 2018 il fait ses premiers pas en ligne avec des vidéos humoristiques qui rencontrent un énorme succès et c'est ainsi qu'est née maman dodo un personnage qui allait conquérir le coeur de toute la côte d'ivoire son humour son charisme et sa personnalité unique ont fait de lui une star des réseaux sociaux un pilier de la scène ivoirienne conseil pour éviter les empoisonnements protégeons nous face à ce drame il est légitime de se poser des questions sur la sécurité et la vigilance comment éviter qu'un tel incident ne se reproduise il est essentiel de toujours faire preuve de prudence surtout lorsqu'il s'agit de ce que nous mangeons et buvons voici quelques conseils pour se protéger ne jamais laisser de nourriture ou de boissons sans surveillance surtout dans des lieux publics ou en présence de personnes que vous ne connaissez pas bien refuser les repas ou boissons d'inconnus ou des personnes dont vous ne savez pas grand chose toujours garder un oeil sur ce que vous consommez même si vous êtes avec des amis proches la vigilance est la clé en cas de doute si vous ressentez des symptômes inhabituels après avoir mangé ou bu consultez immédiatement un médecin entourez vous de personnes dignes de confiance et fait attention à votre entourage maman dodo ta lumière ne s'éteindra jamais dan marcel même si tu es parti ton héritage reste maman dodo c'était plus qu'un personnage c'était un symbole de joie de bonheur et de partage tu resteras à jamais dans nos coeurs et la côte d'ivoire ne t'oubliera jamais la douleur est immense mais ta mémoire vivra éternellement tu as laissé une marque indélébile dans les coeurs des ivoiriens repose en paix maman dodo